A l'occasion des fêtes de Moliètes, locaux et touristes avaient pu venir découvrir et s'essayer aux jeux traditionnels du Sud-Ouest durant toute une matinée. Au Pays Basque, comme peut-être ailleurs, on n'aime pas trop le travail, alors on le transforme en jeu. Donc c'est toujours une rivalité au sein de la famille, dans la maison, qui c'est qui le fait le plus vite. Par exemple, avec les bidons de lait, il faut les amener à telle heure. Et toi, en combien de temps tu le fais ? De ta ferme jusqu'au relais. Le lancer de béret, c'est d'une puissance, d'une force. Non, ça permet un peu de souffler entre des jeux, par exemple la course au sac, où on fait un petit peu le kangourou. Là, il faut être monté sur au sort. La scie aussi, on en a besoin tous les jours. Elle est encore en décor dans les fermes, mais longtemps, on s'en est servi matin, midi et soir, toujours. Et c'était le couple, l'homme avec sa force et la sagesse de la femme, pour ne pas coincer la scie. Et c'était le couple. Et bien qu'ils attirent l'œil des plus jeunes, les adultes aussi s'étaient pris au jeu et n'avaient pas hésité à se défier. On a voulu rendre tout ça ludique pour que les familles aussi puissent se faire plaisir. Des fois, c'était les nains de jardin qui s'affrontaient. D'autres fois, c'était le papa contre la maman. Des fois, c'était le père et la mère ensemble. Et on a mis, on les a un petit peu motivés grâce au chrono. Une animation familiale et conviviale à l'image des fêtes du village, qui avaient enfin retrouvé leur saveur après deux ans compliquées. On a continué sur des groupes, sur internet et tout ça. On s'est retrouvé, on a fait les réunions en visio pour le coup, pour tout organiser. Là, on a réussi à se retrouver en vraie réunion. Donc, c'est plutôt cool. Oui, on n'a pas pu faire les manifestations comme Carnaval, par exemple. C'était un peu compliqué encore, mais on a toujours gardé ce lien jusqu'au bout. Comme ça, ça fidélise tous les membres du comité et ça crée une unité.